Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons parler des levures dans le saké. Une des grandes différences entre le vin et le saké, là où dans le monde du vin on cache l'utilisation des levures. Au contraire, dans le saké, elle représente l'expression aromatique, l'identité et parfois la philosophie de certaines Kura. Dans ce cas-ci, nous allons déguster deux sakés avec le même processus où seule différera la levure utilisée. Nous retrouverons un Junmai Ginjo avec le riz Yamada Nishki en méthode Sokujo. La méthode Sokujo permettant peut-être une expression aromatique un peu plus poussée de la levure, contrairement au Kimoto et au Yamaha. Ici la levure Miyagi B3 de la préfecture de Miyagi, connue pour sa grande acidité. Et ici la levure 18-01, créée pour les concours principalement pour sa super aromatique, comme ils l'appellent, un mélange entre la levure 9, 7 et 10 et une explosion. Le nez nous le confirme, nous en retrouverons dans la Miyagi B3, un profil aromatique plutôt simple, peu expressif, surtout basé sur le melon vert, la fraîcheur, une petite pointe de chlorophylle également. Mais un nez très soyeux, très droit, totalement l'opposé du 18-01, une forte expression aromatique, tout de suite très explosif, qui remplit la narine. On retrouve beaucoup plus de fruits, de l'ananas rôti, de la banane, un peu de houe, une légère pointe végétale également. Mais un nez beaucoup plus charmeur à la première vision. En bouche, la Miyagi B3 ressemble au nez, c'est-à-dire quelque chose de très droit, une forte acidité qui est plutôt incroyable dans les sakés pour être précisé. Et non pas quelque chose d'opulent, on n'a pas une forte texture. Au contraire, on retrouve ces petits amers de melon très rafraîchissants pour terminer en fin de bouche. La 18-01, fidèle à elle-même, c'est-à-dire croquante, une attaque en bouche puissante, très gourmande. Et surtout, cette texture qui est remplie, on a une sensation presque de sucre qui vient remplir cette bouche, qui vient nous tapisser et qui vient nous laisser ces petits goûts très très charmeurs. La différence, beaucoup moins d'acidité, sans aucun doute, et une longueur en bouche peut-être par cette sensation de sucre qui est un petit peu plus courte. 14, entre 14 et 20, mais chaque préfecture est en train de faire des recherches, d'essayer de trouver sa propre identité. Donc n'hésitez pas de regarder dans la Saképédia, un article a été écrit ou va être écrit sur les levures. N'hésitez pas, si vous avez plus de questions, allez vous référer à notre Saképédia. Kampai ! Sous-titrage Société Radio-Canada